Pour cette neuvième journée de mobilisation, plusieurs opérations ont eu lieu sur le territoire du Triangle. A Vitry-le-François, ce matin, une opération escargot s'est déroulée dans les rues de la Cité-Rose. On voit bien que les gens sont toujours remontés, quand vous faites le tour et que vous vous interrogez, la colère est présente et ce n'est pas le discours de M. Macron qui va y faire quelque chose. A Saint-Dizier, le rond-point situé sur la D604 était complètement bloqué par plus d'une centaine de manifestants. Si on prend les termes du gouvernement, on procèdera un petit peu comme des voyous. C'est-à-dire qu'on vient, on s'installe, on bloque et puis on attend de voir si les lignes bougent ou pas. Et ça va rester comme ça, je pense, encore tout le temps qu'il faudra. On est bien d'accord, l'idée c'est de bloquer l'économie, pas bloquer les travailleurs et emmerder les gens qui bossent. L'idée c'est de mettre l'économie à genoux. Et on est contre bien sûr la retraite à 64 ans parce que c'est inadmissible de voir ça. On ne va pas lâcher. Il faut qu'ils comprennent qu'en fait il y a complètement, il y a un mépris du peuple. Le 49-3 il a fait que rallumer les foules. Aujourd'hui aucune voiture ne pouvait circuler, engendrant donc un bouchon de plusieurs kilomètres pour le plus grand plaisir des automobilistes. Ça me saoule, là ça me saoule. Après on peut bloquer, mais bloquer les gens pendant trois heures, non je pense pas. Moi aussi je fais grève d'habitude, mais là, il fait quand même trois heures qu'on est bloqués, tout à l'heure il faut laisser passer quelques voitures. Ça me dérange oui parce que tout le monde travaille aussi. Donc qu'on bloque les gens qui sont concernés, mais moi je ne suis pas concerné du tout. C'est un ras-le-bol quoi. D'abord on n'a pas le choix, maintenant il faut assumer parce que notre cher président il a dit oui. On a fait la tenaille avec les copains cheminots et là, il n'y avait plus de choix en face. Les flics avaient trop peur de nous parce que la tenaille quand on est trois, ça fait peur. Mais quand on est 200, wow ! Ce soir, les manifestations se sont poursuivies dans le centre-ville Bragar, réunissant de nombreux manifestants. Des prochaines mobilisations sont encore prévues. Sous-titrage ST' 501